Merci. Donc, bonjour. Dans le cadre de ma présentation, je parlerai de la météorologie du corps suite à mon expérience de cette pratique lors d'un voyage à Cornwall, en Angleterre, en mai 2016, lors duquel j'ai suivi un stage avec le Néerlandais Frank Van Deven. Cornwall, en fait, est situé tout en bas de la carte, ici en rouge. D'abord, je présenterai cette pratique, la météorologie du corps, et je montrerai son origine et les principes philosophiques qui la sous-tendent. Ensuite, je parlerai plus concrètement du stage auquel j'ai participé en décrivant le processus artistique que j'ai vécu en contexte de voyage. J'aborderai les activités réalisées, les explorations en mouvement et les périodes de création. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la météorologie du corps? En fait, il s'agit d'une pratique corporelle communément appelée « body weather » en anglais, ou « shintai kisho » en japonais. Cette pratique corporelle a émergé à Tokyo durant les années 1970, suivant l'initiative de Min Tanaka, un danseur et chorégraphe japonais. Et cette pratique a ensuite été poursuivie collectivement dans une ferme à Akushu, à l'ouest de Tokyo, donc au pied d'une montagne. Et dans cette ferme biologique autonome que Min Tanaka a fondée avec des membres de sa compagnie Majuku, les danseurs expérimentaient à la fois des activités agricoles et chorégraphiques, et ce, quelles que soient les conditions météorologiques. Donc, les activités étaient parfois réalisées dans des conditions climatiques très difficiles. Par exemple, un exercice pratique consistait à séjourner une semaine dans la montagne, les danseurs étant répartis sur différents vents versants, avec seulement une bouteille d'eau et un paquet de biscuits en leur possession pendant une semaine. C'était voulu. C'était voulu. Donc, j'expliquerai pourquoi. En fait, c'est vraiment le processus qui importe dans cette pratique, et l'expérience, les expériences inédites. Donc, on est confronté à des défis et à des lâcheprises volontairement. Donc, dans cette ferme à Akushu, Tanaka valorisait l'agriculture en tant que partie prenante de l'entraînement en danse, afin que les danseurs développent une conscience approfondie de l'espace, à même les actions journalières, et afin qu'ils portent attention à des stimulations provenant de l'environnement. Donc, le travail de l'entraînement se prolongeait à même la vie quotidienne, via le travail de la terre, via la culture de carottes, de pommes de terre, l'élevage de poulets, etc. Ainsi, le body weather est une pratique qui lie la culture et la nature et qui promeut une fusion entre l'heure et la vie. Les périodes d'entraînement et de création se confondent et s'entremêlent avec la vie quotidienne. En ce sens, selon Zach Foller, qui a été danseur pour Tanaka, il s'agit d'une pratique anti-hiérarchique. Je le cite en traduisant ses propos. Plutôt qu'un environnement de formation où l'espace est subordonné aux besoins des personnes, le lieu fonctionne comme un enseignant. Les activités proposées par Tanaka sont animées par un idéal anti-hiérarchique. Ne pas avoir d'enseignant, pas d'étudiant et aucun mouvement physique qui serait meilleur ou plus important qu'un autre. Ensuite, dans la pratique du body weather, on considère aussi que le corps est perméable aux éléments de la nature. En fait, le corps est réceptif et pénétré par l'environnement. Il est lui-même une force de la nature. Donc, il y a une absence de frontières claires entre le corps et l'environnement. De plus, les corps ne sont pas considérés comme des entités fixes, mais plutôt comme faisant partie intégrante d'une météorologie ou d'une cosmologie globale en constante mutation. Merci. Donc, je cite Franck Vanhoeven à propos de cette météorologie du corps. Il dit, « À l'instar du temps, au sens météorologique, les corps sont sans cesse en mouvement et en constante évolution. Cette météorologie joue à l'intérieur du corps, entre deux corps, entre des parties du corps et également encore en groupe. La notion de météorologie renvoie également à une certaine atmosphère et même à une cosmologie, le temps englobant la Terre dans sa totalité. La météorologie du corps est à la fois globale et en même temps toujours particulière. Chaque corps a ses particularités, un état donné. Les corps sont également perméables. Le corps passe outre la frontière de la peau. Celle-ci fonctionne plutôt comme une membrane qui négocie les échanges entre le dedans et le dehors. Et donc, dans cette optique, dans la pratique du body-weather et dans la pensée nippone, on peut aussi dire que l'espace est considéré comme ce qui relie, ce qui unit. L'espace est envisagé selon une logique d'ensemble. En fait, les Japonais insistent sur l'interrelation entre les éléments plutôt que sur leur essence intrinsèque, comme le mentionne l'anthropologue canadien spécialiste du Japon Bernard Bernier. L'anthropologue français Philippe Descola mentionne en ce sens que les Japonais définissent, je le cite, « les identités singulières par les relations qui les instituent plutôt que par référence à des substances ou à des essences réifiées, renforçant ainsi la porosité des frontières entre les classes d'art, d'être, comme entre l'intérieur et l'extérieur des organismes. Une relation de continuité unie humaine et non humaine, selon Descola. » Ici, on peut souligner que pour les Japonais, la nature n'est pas objectivée ni considérée comme étant distincte de l'être, comme c'est parfois le cas en Occident, où on croit souvent que le monde est extérieur à nous, dans une vision dualiste et dans une vision naturaliste. Selon Descola, les Occidentaux tendent à classifier les existants et toutes les entités en deux catégories, hétérogènes et distinctes, comme les humains ou non humains, la nature et la culture, ou ce qui est sauvage et domestique. Donc, pour lui, ces dualistes sont remis en question par la pensée japonaise. En ce sens, pour les danseurs japonais, il n'y a pas d'espace externe que le corps viendrait modeler, sculpter ou habiter. Je cite Yvonne Tienenbaum à ce sujet. Elle dit « L'espace japonais n'est pas un vide neutre, limité seulement par des accidents, et que le corps peut occuper, au sens où on dit dans les cours de danse, occuper l'espace, donc modeler selon son seul bon plaisir. » En fait, c'est l'espace entre et autour, air ou atmosphère animé par un processus permanent d'échange entre vide et plein. Et dans cette optique, le concept japonais « ma » semble très probant pour comprendre davantage le travail spatio-temporel en « body weather ». Qu'est-ce que le « ma » ? Le « ma », c'est l'intervalle spatio-temporel qui relie deux entités. Donc, le « ma » évoque ce qui joint, ce qui unit. Autrement dit, c'est l'intervalle entre deux espaces, deux choses, deux moments. C'est un entre-deux, un lien, plutôt qu'une séparation. Et la chorégraphe et danseuse québécoise Jocelyne Montpetit, formée en buteau et en « body weather », témoigne de cette idée. Elle mentionne que l'espace pour les danseurs japonais, je la cite, « ce n'est pas simplement devant, derrière, à droite, mais c'est l'ensemble, c'est tout ce qui couvre la peau et tout ce qui est en dessous de la peau. » Elle le souligne magnifiquement bien en ajoutant, je la cite, « ouvrir chaque cellule de mon corps, chacun de mes sens pour recevoir l'espace autour de moi, ouvrir cet espace intérieur afin de créer des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur, danser avec les sensations éprouvées par la peau, mais aussi avec les dessous de cette peau, me laisser traverser par les sons, devenir le corps médium d'un lieu, un corps anonyme. Et donc, dans cette ordre d'idée également, ce qu'on appelle l'individu ou la personne, en Occident, ne semble importer que très peu dans le « body weather ». En Occident, le corps est souvent considéré comme étant objectivé et selon un principe d'individualité, comme le mentionne l'anthropologue David Le Breton, je le cite, « le corps est perçu par nos sociétés comme une enceinte du sujet, comme le lieu de sa limite, de sa différence, de sa liberté, comme l'un de ses attributs. » L'individu occidental éclore dans son sentiment d'identité, bien délimité dans son corps. Et Frank Van Leven souligne que le « body weather » s'éloigne de cette vision. Il dit que le « body weather » s'éloigne de la tradition occidentale par la moindre attention accordée à l'expression de soi et à l'individu. Il mentionne qu'il faut faire montre d'une certaine humilité, d'une certaine abnégation pour faire place à autre chose dans le corps. Et c'est également ce que souligne Jocelyne Montpetit en mentionnant que l'entraînement qu'elle a reçu auprès de Mintanaka, à la fois en buteau et en body weather, l'a amené à vider son corps de l'individualité occidentale et à se vider de son égo, ce qui n'est pas peu dire. Je la cite, Fin de la citation. En bref, le « body weather » amène à remettre en question certains dualismes, à s'éloigner de l'égo et de l'individualité pour faire place à une certaine humilité ou à l'altérité, comme ça a été mentionné également dans les jours précédents. Et c'est ce qui demande une certaine ouverture, un abandon et un lâche-et-prise. Et cette ouverture à l'autre et à l'humilité sont présentes en « body weather », mais également essentielles, à mon avis, lors de tout voyage, il me semble. Donc, maintenant que j'ai présenté les assises philosophiques du « body weather », j'aimerais partager l'expérience de création et d'exploration que j'ai vécue lors du stage avec Frank Van De Ven. Donc, Frank Van De Ven, lui, s'est formé auprès de Mintanaka au Japon. Il est spécialiste du « body weather », il donne des stages tout autour du monde. Le stage d'une semaine auquel j'ai pris part se déroulait donc en mai 2016 à Cornwall, près des falaises rocheuses qui surplombent la mer celtique. Et voici quelques photos des paysages extraordinaires dans lesquels on était plongé. En fait, toute la côte était très escarpée et s'était à couper le souffle tout au long du stage. Et très peu populeux, avec une grande diversité quand même d'éléments naturels. Donc, il y avait autant des plages de sable, de galets, des falaises rocheuses, des grottes. On travaillait sur des pentes herbeuses également. Et voici le groupe en action. Donc, dans ce stage, nous étions un groupe de neuf participants originaires de différents pays, comme l'Angleterre, la Pologne, l'Australie, le Danemark, la République tchèque, les États-Unis et le Canada. Les participants avaient des pratiques artistiques variées, telles que la danse, les pratiques somatiques, le buteau, la sculpture, l'art visuel, la performance, et même une personne en bibliothéconomie. Oui, exactement. D'ailleurs, il y avait un stage en juin ouvert à tous, si ça vous intéresse, il reste des places. Avec Franck Vendevienne, qui vient pour la première fois au Québec, c'était mon mot de la fin. Mais voilà, j'ai des dépliants ici. Donc, durant la journée, les explorations débutaient très tôt, en fait. C'était un stage très intensif. Ça débutait très tôt le matin et ça se poursuivait jusqu'à très tard le soir. Et les explorations en mouvement se déroulaient principalement à l'extérieur et quelquefois dans une salle communautaire vitrée, située au milieu de grandes étendues, particulièrement lorsque la température était extrêmement mauvaise, mais parfois on dansait tout de même sous la pluie à l'extérieur. Ça variait. Il y avait également de longues périodes de marche intercalées entre les explorations et les périodes de création. En soirée, nous préparions et partageons les repas collectivement, ainsi que les tâches comme le ménage, la vaisselle, et nous échangions sur des lectures. À cet effet, c'est intéressant. Tous les participants avaient été invités à constituer une bibliothèque commune et à amener quelques textes traitant du corps, de la marche, de la nature ou de l'environnement, ce qui a permis des échanges très riches. La pratique du body weather, telle qu'expérimentée avec Frank Van Devene en contexte de voyage, se déroule généralement selon trois axes qui sont abordés l'un à la suite de l'autre durant une journée. Le premier axe de cette pratique s'intitule MB. C'est un sigle qui réfère à la fois aux termes muscles and bones, donc muscles et os, et mind and body, qui signifie esprit et corps. Donc, cette appellation se veut volontairement polysémique. C'est muscles et os ou esprit et corps. Bref, ça réfère au corps et à l'esprit globalement. Et la première partie de la journée, donc, qui s'appelle MB, consiste en un entraînement qui comporte des mouvements très dynamiques, rythmiques, énergétiques, aérobiques, avec des sauts et des déplacements. Les exercices sont souvent effectués selon des ellipses. En fait, deux ellipses qui valorisent la circulation continue, ce que Frank Van Devene appelait un stream ou un courant. Et ces exercices visent principalement à travailler l'efficacité, la coordination corps-esprit, la conscience corporelle, et même la présence à soi. Un exemple d'exercice accompli dans cette optique est celui-ci. On a cherché à réaliser des grands cercles de troncs très fluides et lents, pendant que les pieds exécutaient des pas très rapides et précis. Donc, c'était extrêmement complexe, et ça m'amène à revenir sur l'idée que l'entraînement en body-weather est surtout vu comme un processus ou une série de tentatives, dont l'objectif est de libérer le corps de ses habitudes et de le rendre conscient de ses multiples possibilités, comme le souligne Mathilde Segarat, danseuse bruxelloise. Autrement dit, dans cette pratique, le processus importe davantage que le résultat, et que ce soit dans l'entraînement ou dans la création, c'est toujours le processus qui importe davantage. Le deuxième axe de la journée, c'est des manipulations. Donc, ça consiste en des manipulations effectuées en binôme. Il y a donc un donneur et un receveur. Il y a une personne qui manipule et l'autre, toute personne, se laisse être bougée. Le receveur est généralement évité à s'abandonner et à se concentrer sur la relaxation, le relâchement de ses tensions et de son poids sur le sol, sur sa respiration et ses sensations. Tandis que la personne qui manipule, elle, développe une qualité de toucher et une qualité de présence à l'autre. Et l'un des exercices qu'elle dit dans cette optique s'intitulait « un bag of bones », littéralement « sac d'os ». Donc, le receveur devait relâcher ses tensions en imaginant qu'il était un sac d'os. Et la personne le manipulant était invitée à varier les types de toucher et de pression sur le corps de l'autre. Donc, elle pouvait toucher une partie du corps en la soulevant, en l'attirant, en la pressant, en l'effleurant, en soufflant dessus, etc. Et elle pouvait aussi, par exemple, utiliser un vêtement pour soulever un membre. Donc, ça amenait toutes sortes de variétés de toucher. C'est un exemple de ce deuxième axe de manipulation. Et tandis que le troisième axe de l'entraînement en body-weather est un laboratoire de création et d'exploration en mouvement. C'est là que la partie créative arrive. Donc, beaucoup de temps est accordé à cet axe durant la journée. Tout l'après-midi, même, ça se poursuit à l'heure du souper, en généralement. Les exercices sont très variables, mais considèrent généralement en des improvisations ou des périodes de création qui permettent d'explorer la temporalité, la spatialité, la perception, l'imaginaire ou la sensorialité. Donc, pour que ce soit plus concret, voici des exemples d'exercices réalisés dans cet axe. Tout d'abord, nous avons exploré différents types de sensations de la temporalité en étant situés sur des grands rochers. Donc, on est invité à bouger en utilisant différentes vitesses dans le corps simultanément. Par exemple, un bras qui bouge très rapidement pendant que le tronc a des spasmes saccadés et que les jambes se meuvent très lentement. Donc, l'idée était d'avoir le plus de vitesse possible en même temps dans le corps, ce qui est extrêmement difficile pour la coordination. Nous avons aussi réalisé l'exploration suivante. Imaginez que l'intérieur de notre corps est un univers en entier, que l'extérieur n'existe plus et que la peau se retourne vers l'intérieur. Donc, nous sommes l'univers. Et à l'inverse, nous avons été invités à imaginer que notre corps n'existe plus, donc que nos os, nos muscles et notre cerveau sont dissous et que nous sommes d'une particule ou un point infime qui n'importe que très peu dans l'univers. C'était une quête presque impossible à réaliser et même très confrontante pour certains participants. En fait, les consignes de certains exercices étaient parfois presque insolubles et provoquaient certaines frustrations, parfois, ou sinon une délectation, en fait, pour d'autres qui appréciaient être dans un état de recherche, voire d'égarement, ou dans une quête incessante jamais accomplie, en quelque sorte. Donc, le but était vraiment de lâcher prise face à des conditionnements. En ce sens, Franck Van Devin mentionne que c'est une pratique qui n'a pas une esthétique précise. Donc, ce n'est pas une technique avec des mouvements codifiés ni un système clos. En fait, les artistes qui s'en inspirent pour leurs propres démarches de création ont leur propre esthétique. Il s'agit plutôt d'un angle d'approche ou d'une philosophie. Un autre exercice réalisé dans ce troisième axe est un travail sur l'imaginaire des éléments. Par exemple, on peut imaginer associer effectivement différents éléments à diverses parties du corps. On peut imaginer que les bras ont la même matérialité que les nuages, que le torse est rempli d'eau. Et que les jambes sont de l'herbe. Une autre expérience a consisté à marcher vers l'hébergement et à s'y rendre en silence de façon solitaire selon une approche errante. Donc, on devait marcher en allant de façon errante vers l'hébergement. La distance réelle de marche était de 15 minutes, mais nous devions y aller en 40 minutes. Pendant la marche, nous étions invités à être attentifs aux questions suivantes. « Why do you walk? » « What do you seek? » Et nous devions retenir trois mots qui s'imposaient à nous de façon prégnante. Donc, voici les mots qui ont été retenus par chacun des participants. Comme ces mots le reflètent, les thèmes qui ont surgi de façon prépondérante à travers la marche et l'errance sont la connexion à la sensorialité, l'ouverture des sens, la présence à soi et à l'environnement, et également la sensation d'une liminalité ou l'impression d'une transcendance, l'impression d'être hors, d'être dans un espace-temps inédit. Et ces mots que chacun ont relevés me semblent pouvoir être liés à la fois au processus de création, au voyage et à la marche que nous avons expérimentés. Et donc, à chaque jour, nous avions aussi du temps de travail personnel où nous pouvions approfondir individuellement nos propres projets de création. D'un jour à l'autre, le lieu de création était différent et les projets pouvaient faire appel à toutes les disciplines artistiques que l'on souhaitait. Nous étions aussi invités à tenir un journal ou un carnet de pratique au fil du processus. Et vers la fin du stage, en équipe de trois, nous avons créé des formes hybrides entre nos projets de création personnels. Il y avait donc également une part de création collective et d'interdisciplinarité durant le stage. Et dans mon cas, je peux parler de notre propre processus de création dans ma petite sous-équipe. J'ai été jumelée avec Neil Kalagan, un chorégraphe et danseur anglais, et Anita Konarska, une danseuse et artiste visuelle polonaise. Neil a proposé que durant la performance, nous posions des questions à l'environnement, dans un flot continu, avec humour, selon ce qu'il appelait un stream of consciousness. Voici un vrai exemple des questions que nous avons posées à l'environnement. Is the rock hollow? Is the rock sentient? Does the rock look back at us? Are there rocks in my head? Can the rock seduce us? Can we seduce a rock? Is a rock seductive? Does the rock fall in love? Where do I fall when I fall in love with a rock? If a rock smashes into, is it two rocks or a smashed rock? How many rocks are in a rock band? Do rocks have friendship? Do rocks have lips? Do rocks have bones? C'est très humoristique. Ensuite, Anita, pour sa part, a suggéré que nous utilisions le poids de roches très volumineuses pour bouger et que nous sentions la gravité nous traverser en lançant et rattrapant ces roches de façon répétitive. Ensuite, on a lancé les roches dans un ruisseau et ça la laisse amonceler en créant une sorte de sculpture en quelque sorte. Et finalement, pour ma part, j'ai proposé différentes explorations corporelles liées à l'imaginaire rocheux. Donc, j'ai invité mes collègues à sentir de façon fictive, via l'imagination, les propriétés de la roche. Donc, à travers le mouvement danser, on tentait d'incarner la densité, la friabilité de la roche et le poids de la roche. Et à la fin du stage, nous avons présenté cette création hybride aux autres participants. Puis, nous les avons invités aussi à vivre la performance eux-mêmes, donc à refaire cette expérience par eux-mêmes, à leur propre façon, selon leur propre piste personnelle. Nous avons aussi proposé à ceux qui étaient spectateurs différents modes de réception. Ils pouvaient marcher, se positionner de dos par rapport à la performance, s'allonger au sol, essayer de ne pas regarder directement la performance. Donc, ils pouvaient aussi dessiner ou écrire. Donc, ça a vraiment créé un échange très dynamique de présenter cette création qui, finalement, était aussi expérimentée par les spectateurs. Et pour conclure, j'aimerais dire que le Body Weather a été une révélation pour moi, un énorme coup de cœur en tant que pratique artistique et créative, pour toutes sortes de raisons. D'abord, dans cette pratique, les frontières entre l'entraînement, la création et les activités quotidiennes tendent à être floues. Et selon l'expérience que j'en ai eue, le Body Weather me semble encourager donc des nouvelles potentialités, telles que des changements de perspective en ce qui a trait à la corporealité, la spatialité et la temporalité. On nous demandait pourquoi, qu'est-ce que vous attendez de l'environnement, mais j'attends d'avoir un changement de perspective. J'attends d'être surprise par l'espace qui vient à moi autrement que ce à quoi je m'y attendais, en quelque sorte. Voilà. Le Body Weather m'apparaît également valoriser un nouvel usage de la sensorialité. Celle-ci devient extrêmement ouverte et poreuse en pleine nature, comme en voyage, d'ailleurs. Toute la corporealité est extrêmement réceptive et attentive aux moindres petits brissements et à des éléments si subtils auxquels il me semble que nous portons moins attention dans la répétitivité de la vie quotidienne. Et le Body Weather me semble également susciter rien de moins qu'une suspension des conventions sociales. En effet, les explorations permettent un lâcher-prise envers la rationalité, entre autres grâce à leur longue durée. Parfois, ça s'échelonne sur plusieurs heures, donc on finit par lâcher-prise presque nécessairement, et ça permet de laisser tomber des barrières que l'on s'impose à soi-même. Et l'absence de hiérarchie en qui participe en m'a grandement marquée. De plus, les environnements sans cesse nouveaux et les consignes presque irréalisables contribuent à déclencher des expériences inédites et à faire tomber les conditionnements. Je termine rapidement. Et ça nous aide ainsi à atteindre une phase liminale. Et à certains moments, nous avons même pu vivre certaines sensations liées à l'animalité, sans complexe et sans jugement envers soi-même et les autres, en fait, et même en bougeant près de troupeaux de vaches, par exemple. Et finalement, à travers le stage, nous avons aussi vécu une absence de fixité par le déplacement constant du lieu de création d'un jour à l'autre, ce qui permettait d'établir une pratique artistique à travers l'errance, l'égarement, le nomadisme et la déterritorialisation. Donc voilà, cette expérience de voyage et de création via le Body Weather m'a grandement nourrie et influence désormais ma pratique chorégraphique. Et je vous invite à participer au stage si ça vous intéresse, comme je l'ai mentionné plus tôt. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements